Ego. Expression plus ou moins perfectionnée de l'esprit dans la forme et la matière. L'ego vibre, agit ou réagit en fonction de la capacité de sa lumière prépersonnelle à pénétrer son corps physique et ses corps subtils. Il s'exprime à travers sa personne réelle ou par l'intermédiaire de sa personnalité. Egoïque. Relatif à l'ego qui réfléchit la pensée et qui se manifeste subjectivement dans la vie. Egoïste. Caractéristique de l'ego en quête de pouvoir personnel et qui tend à privilégier ses intérêts aux dépens des autres. Il n'a pas intégré le principe de l'amour. Émotion. Entrée de l'énergie prépersonnelle de l'ego dans son corps astral sans que celle-ci se diffracte. Le sentiment qui émerge permet à l'ego de prendre davantage conscience de lui-même et de l'autre. Émotivité. Lorsque l'énergie prépersonnelle traverse le corps astral de l'individu, elle se transforme en émotivité si son ego est inapte à en intégrer la vibration. Dans ce cas, la lumière de ses alephes est diffractée, ce qui signifie qu'elle s'encapsule dans des formes astrales mensongères. L'ego réagit alors subjectivement devant ce qu'il ne comprend pas de la vie. Entité. Tout être qui habite la conscience humaine sans faire partie de la véritable identité de la personne. Entité maîtresse, voire périsprit. Esprit. Énergie individuée qui se manifeste sur le plan surmental de la conscience. L'esprit est de nature yang par rapport à l'âme et est lié au principe de l'intelligence. Il doit évoluer et faire évoluer son ego pour pouvoir, un jour, atteindre le taux vibratoire du soleil. Il devient alors universel et ensuite absolu en conscience. Esprit absolu. Manifestation de la source originelle sur le plan yang de la conscience. Il est le soleil blanc yang qui extériorise la totalité des sept alephes grâce à son rayonnement. Synonyme, père absolu. Esprit universel. Composante yang de l'âme universelle. L'esprit universel parraine tous les mouvements des esprits à l'intérieur des circuits universels de la conscience. Il regroupe de nombreux esprits. Son énergie cesse de se faire diffracter dans l'humain lorsque l'ego intègre l'alephes de la science du mental. Synonyme, père universel, saint-esprit. Éternel. Caractéristique de ce qui est extérieur à la manifestation du temps planétaire et lié au plan supramental. Éter. Substance subtile et fondamentale par laquelle toute forme de création peut se manifester et se particulariser. Étude. Acte permettant à l'individu de développer son mental inférieur en approfondissant un certain champ de connaissances. La structure psychique qui en résulte doit pouvoir supporter l'expansion de la conscience de l'ego. Ce dernier doit ensuite pouvoir apposer des mots sur des formes de plus en plus subtiles pour définir un réel de plus en plus grand. Évolution. Mouvement de conscience qui débute véritablement lorsque l'individu découvre les mondes invisibles, pour ensuite intégrer la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Lorsqu'un être évolu, le taux vibratoire de son ego s'accroît, ce qui fait en sorte que son âme lui reflète des formes qui correspondent de plus en plus à sa nature universelle et cosmique. Fleur de vie, symbole qui représente la structure universelle de la conscience de chaque personne et la structure parfaite de toute forme de vie sur le plan supramental. Force descendante. Force gravitationnelle planétaire qui permet aux esprits de descendre du plan supramental vers le plan surmental, pour ensuite s'incarner dans un ego sur le plan matériel sur la Terre. Ces forces, dites lucifériennes ou sataniques, ont émergé lorsque l'archange Lucifer a diffracté la lumière de ses alèf. Force luciférienne. Force involutive et descendante qui permet à l'ego d'élever sa conscience au-delà du plan matériel, mais qui lui enlève sa capacité de vivre l'indépendance d'une conscience universelle et libre. Cette force peut amener un individu à vouloir briller ou à penser qu'il est plus important ou meilleur que l'autre, d'où l'émergence d'orgueil, d'égoïsme ou de narcissisme chez lui. Force satanique. Force involutive et descendante, aussi dite harimanienne, qui a permis à l'ego de s'incarner dans la densité matérielle de la forme. Elle lui a retiré la conscience des plans supérieurs de sa réalité en lui extirpant sa lumière, ce qui a créé une cristallisation et un endurcissement de ses corps et de son psychisme. Cette force est reliée à une intelligence froide et mécanique et éloigne l'ego de ses sentiments profonds. Toute diffraction de lumière dans un ego nourrit cette force. Forme. Toute chose, situation, idée, construction associative ou tout sujet qui peut être circonscrit par un mot ou par un groupe de mots. Forme pensée. Forme qui sert de support à la pensée. Ce mot rappelle à l'individu qu'à la pensée utilise la forme comme support, comme référent mémoriel. La forme est ce qui permet à l'ego de réfléchir la pensée. Fruit de la vie. Extension du symbole fractal de la graine de vie et de la fleur de vie. Le symbole du fruit de la vie représente la prise de conscience que chaque vaisseau solaire est lié à d'autres vaisseaux solaires. L'être humain perçoit explicitement qu'il est lié à d'autres consciences à l'intérieur de sa réalité supramentale, ce qui étend sa conscience à de nouveaux multivers. Fusion. Phénomène énergétique et psychique qui se produit à chaque fois que l'être humain intègre l'énergie d'un aleph dans un de ses chakras. Puisqu'il y a sept aleph, il y a sept niveaux de fusion. Fusion intégrale. Fusion qui survient lorsqu'un ego intègre le septième aleph de sa réalité solaire. Cet article provient de la page www.supramental.biz Voie narrative de Dorian Roméo Sous-titrage Société Radio-Canada